Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois absolument pas investir en immobilier en 2023. Si tu avais prévu d'investir en immobilier, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer en quoi possiblement l'investissement immobilier n'est pas fait pour toi. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire et surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme tu l'as constaté, on est toujours au centre-ville de morale, dans mes bureaux. Donc, aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas investir en immobilier. Comme tu l'as constaté, très certainement, on vit dans une période assez historique. Et la guerre en Ukraine, on sort également du Covid. Tout est à la baisse. La crypto, la bourse, l'immobilier, l'inflation, presque deux chiffres, voire même plus dans certains pays. Tout a augmenté, les taux d'intérêt également ont augmenté. Il y a certaines compagnies qui ont fait faillite, donc le chômage dans certains pays au plus haut. Voilà, que de mauvaises nouvelles. Donc, tu vas également voir les médias qui vont te dire, voilà, les taux d'intérêt augmenter, ce n'est pas le moment d'investir en immobilier. Les prix vont chuter, ce n'est pas le moment d'investir en immobilier. Au moment où je te parle, on parle d'une baisse d'un peu plus de 10% des prix de l'immobilier. On s'en va vers les 20-25%. Donc, tout le monde panique. Tout le monde panique. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes remettent en question leur projet d'investissement, remettent leur projet d'achat immobilier en se disant, on attend des jours meilleurs, on attend que les taux d'intérêt baissent, on attend que les prix aillent, je ne sais, dans quel sens. On attend que la situation aille mieux, en fait. Et en fait, quand tu regardes un peu comment la plupart des choses fonctionnent dans le monde de manière générale, c'est qu'en suivant la masse, tu n'as pas de résultat, en fait. C'est-à-dire, c'est que beaucoup de personnes vont se dire, voilà la situation, ne passons pas à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent les médias, parce qu'ils écoutent la télé, parce qu'ils écoutent leurs frères et soeurs, parce qu'ils écoutent leurs collègues, etc., qui n'ont jamais gagné d'argent. Regarde un peu la situation. Quand tu regardes des crises comme celle-ci, quand tu regardes les entrepreneurs qui ont survécu pendant les crises, quand tu regardes les investisseurs qui ont saisi les meilleures opportunités, c'était pendant des périodes comme celle-ci, ok ? Moi, j'aime bien l'image de la troupe. C'est-à-dire, tu vas avoir une troupe, tu vas avoir des personnes qui vont dans un sens et une ou deux personnes qui vont dans l'autre. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont à contre-cours. Et dans une situation comme celle-ci, ceux qui réussissent vont à contre-cours. Donc, par rapport au sujet de la vidéo, si tu ne veux pas investir en immobilier, et si tu te dis qu'il ne faut pas investir en immobilier, n'investis pas. Parce que très certainement, tu écoutes les médias, très certainement, tu te dis que voilà, les taux d'intérêt, c'est pas la peine, etc., il va y avoir un krach immobilier, etc. Si c'est le cas, n'investis pas en immobilier. Maintenant, les autres personnes, qu'est-ce qu'elles font ? C'est-à-dire, les investisseurs, comment est-ce qu'ils voient les choses, en fait ? Et j'aime toujours donner le parallèle par rapport au solde. L'investisseur, c'est quelqu'un qui saisit les bonnes opportunités. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit les bons coûts également, qui passera massivement à l'action pendant des périodes comme celle-ci. L'investisseur, il va se dire, ok, les taux d'intérêt vont augmenter, ça va être peut-être l'occasion pour moi d'aller négocier beaucoup plus de lignes de crédit. Pourquoi ? Parce que du fait que les taux d'intérêt augmentent, il y a de moins en moins de personnes qui vont demander du crédit, parce qu'ils vont se dire, ça sert à quoi que je prenne du crédit si les taux d'intérêt ont augmenté. L'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, ok, je vais débloquer plus de lignes de crédit, comme ça, le jour où les taux d'intérêt vont diminuer, j'aurai quand même accès à ces liquidités-là pour passer à l'action et saisir des opportunités. L'investisseur, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, ok, les prix diminuent, donc je vais acheter moins cher, un peu comme les soldes. Quand il y a le Black Friday, quand il y a le Cyber Monday, quand il y a les soldes de printemps, d'été, d'hiver, peu importe, tout le monde court pour saisir de bonnes opportunités. Pourquoi ? Parce que tout est moins cher. Pourquoi lorsqu'on parle de l'immobilier qui baisse, tout le monde fuit. Pourquoi lorsqu'on parle de l'immobilier qui va passer à 25%, moins 25%, tout le monde dit que voilà, c'est la fin du monde, etc. Tout le monde a peur, alors que c'est là qu'il y a de bonnes opportunités à saisir. Oui, tu vas voir des investisseurs qui vont te dire qu'ils ont perdu de l'argent. Même moi, j'ai perdu de l'argent pendant cette période-là. Pourquoi ? Parce que la valeur de mes propriétés a diminué. J'ai les taux d'intérêt qui ont augmenté, donc j'ai moins de cash flow, etc. Mais en tant qu'investisseur, je me dis, c'est le bon moment de passer à l'action. Pourquoi ? Parce que tout le monde fait l'opposé. Tout le monde a peur, tout le monde se dit, voilà, non, je ne veux pas investir, etc. Et c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'acteurs sur le marché. Regarde exactement ce qui se passe. Et je ne veux même pas rentrer dans des calculs, dans des théories économiques compliquées. La masse, c'est-à-dire 97% de la population, suit les médias. Suit les médias en se disant, ce n'est pas le moment d'investir. Tout le monde a peur. OK ? Regarde ce qui se passe. La masse va se dire, OK, je ne passe pas l'action, je laisse mon argent dans mon compte de banque. Donc, j'épargne. En épargnant, la masse perd de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inflation. L'inflation est de 8% et plus. Si tu laisses ton argent dans ton compte de banque, si tu as de la chance, on va te donner 2%. Donc, tu perds 6% de ton argent à chaque année. OK ? La masse, également, qu'est-ce qu'elle fait ? Vu qu'elle ne passe pas à l'action, elle ne va pas sur le marché. Elle ne va pas faire d'offres d'achats pour acheter des propriétés. Donc, elle reste là en mode statu quo. Elle perd de l'argent au moment où je te parle. Regarde comment ça se passe au niveau des investisseurs. Les investisseurs vont se dire, bon, la masse, c'est très bien ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils épargnent de l'argent. Donc, ça crée plus de liquidités auprès des banques. Et nous, on va pouvoir aller voir ces banques-là et demander du crédit. Pourquoi ? Parce que les banques ont besoin de gagner de l'argent. Les banques augmentent leur taux d'intérêt et c'est comme ça qu'elles se rémunèrent. Donc, quand ils vont voir quelqu'un comme moi ou comme toi dire, monsieur, madame le banquier, j'aimerais avoir une marge du crédit. Même si c'est 7% de taux d'intérêt, même si c'est 10% de taux d'intérêt, je la prends. La banque, elle est contente. Pourquoi ? Parce qu'elle va se dire, voilà, quelqu'un avec qui je vais gagner de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser cette marge du crédit. Peut-être que je vais attendre le moment opportun où les taux d'intérêt vont diminuer. Là, j'utiliserai ce crédit-là pour saisir l'opportunité. Regarde également notre avantage par rapport aux investisseurs. Il y a de moins en moins d'acteurs sur le terrain. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir des couples, des personnes qui ne suivent pas des vidéos, qui ne suivent pas de formation, qui vont se dire, ce n'est pas le bon moment d'investir en immobilier. Donc, ça fait qu'il va y avoir moins de concurrence sur le terrain. Et des personnes comme nous, on aura, entre guillemets, plus d'espace pour négocier. Parce qu'il y aura moins d'acheteurs face aux vendeurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a de ça quelques années, c'est qu'il y avait trop d'acheteurs face aux vendeurs. Et c'est pour ça que les prix explosaient. Là, c'est le contrat. C'est que tout le monde a peur. Il y a moins d'acheteurs de présent. Il y a plus de vendeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris l'accord. Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Ils n'arrivent pas à payer leur hypothèque. Il y a aussi des personnes qui se disent que les prix de l'immobilier diminuent. Et là, on est à moins de 10%. Ça va se retrouver à moins de 40%. Donc, je vends vite ma propriété pour ne pas tout perdre. Alors que c'est exactement le contrat qu'il faut faire. Il faut garder sa propriété et attendre que les prix remontent avant de la revendre. Mais tu vas avoir des personnes qui vont se dire, voilà, je vais vendre ma propriété. Donc, tu vas te retrouver avec plus de personnes qui viennent vendre leur propriété face à beaucoup moins de personnes qui sont prêts à acheter leur propriété. Et c'est là que la différence se fait. C'est là que les investisseurs rentrent en jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire, ok, on a un boulevard devant nous. On a plusieurs personnes qui viennent vendre leur propriété à moindre prix. On n'a pas de concurrence parce que tout le monde a peur. Ils écoutent les médias. Nous, on a des liquidités. On a une marge de négociation. On braque tout. Tout simplement. C'est comme ça que les investisseurs réfléchissent. Et c'est comme ça que les entrepreneurs réfléchissent. Moi, je te donne un exemple. C'est-à-dire que beaucoup de personnes dans une situation comme celle-ci vont se dire, voilà, je fais moins de marketing. Je fais moins d'événements. Je m'engage moins. J'essaie de diminuer mes dépenses. Moi, au contraire, j'essaie de plus dépenser en marketing. Parce que je sais que la plupart de mes concurrents ne font pas ça. Ils vont se dire, ok, c'est la crise. Que ce soit en immobilier en 2023 ou en 2025, en 2040, que ce soit en immobilier ou en investissement, fais l'opposé de ce que la plupart des personnes font. Quand les prix sont hauts et que tout le monde achète, tu vends. Quand les prix chutent parce que tout le monde essaie de vendre ou se dit que je ne vais pas acheter, là, tu achètes. Quand tout le monde demande du crédit, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être renégocier ton crédit. Quand personne ne demande de crédit, tu demandes du crédit. Quand tout le monde va à gauche, toi, tu vas à droite. C'est comme ça que la vie fonctionne. Ceux qui réussissent font toujours l'opposé. Quand tes amis sortaient, moi, ça a été le cas. Pendant que mes amis sortaient en boîte de nuit tous les samedis, moi, je restais chez moi. Je travaillais sur mes investissements. Aujourd'hui, je peux partir en week-end, en vacances, comme je veux. Pourtant, eux, ils sont en train de travailler. Quand tout le monde mange n'importe quoi, toi, tu fais du sport. Moi, c'est exactement comme ça que je fais. C'est comme ça que je gagne même beaucoup de temps dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais jamais me déplacer là où tout le monde va. La plupart des personnes vont en vacances en juillet-août, en plein été. C'est là que les prix sont chers. Ils vont en vacances en juillet-août et en décembre. C'est là que les prix explosent. Tout est cher. Il y a de l'affluence. Moi, je fais l'opposé. Moi, je pars en vacances en mars. Je pars en vacances en octobre. Je pars en vacances des fois en plein milieu d'année. Mes week-ends, parce que je ne considère pas que j'ai eu des week-ends, mais mes jours off, c'est en pleine semaine. Le lundi et le vendredi, par exemple. Le lundi où tout le monde court pour rattraper le métro ou pour aller bosser. Moi, je suis chez moi tranquillement. Le vendredi où tout le monde part en train de... Voilà, c'est le week-end. Oui, on fait les dernières réunions, etc. Moi, je suis déjà en week-end. Pendant que tout le monde se repose le week-end, moi, je travaille. Pourquoi ? Parce que c'est calme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, il faut te dire qu'en 2023, quels que soient tes projets, quelles que soient tes ambitions, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, marche à l'opposé de la masse. Tout simplement. Je donne même l'exemple par rapport aux cryptos. J'ai failli m'ouvoir de règle comme mon ami m'a dit. Elle m'a dit, si un jour, tu entends ta grand-mère parler de crypto-monnaie, ça veut dire qu'il faut vendre. Si tu entends le Uber te parler de crypto, ça veut dire qu'il faut vendre. Si tu entends même quelqu'un qui n'a rien à voir, ça veut dire la dernière personne que tu aurais pu imaginer te parler d'un plan ou de quelque chose, ça veut dire que là, c'est trop tard. Il faut faire marche arrière et aller dans l'autre sens. Si ta grand-mère te dit, j'ai acheté du Bitcoin, ou si ta grand-mère te dit, je veux investir en immobilier ou je ne sais pas quoi, ou peu importe, tu fais l'opposé. Donc, clairement, c'est ça que tu dois retenir de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. J'attends ton commentaire. N'hésite pas également à regarder dans le lien juste en dessous. On organise des événements chaque mois qui parlent d'investissement, d'entrepreneuriat, de mindset. Tu as tous les liens juste en dessous. Les événements sont gratuits. Je t'invite vraiment à t'inscrire car on va bientôt arrêter de faire ce type d'événement-là. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.